Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un qui a été pris dans cet état-là ne doit plus jamais avoir de permis Et puis ça va au-delà effectivement On souffle énormément de cette famille qui est brisée Voilà, c'est ça sur lequel évidemment il faut parler Parce que le public parfois peut nous reprocher De mettre les projecteurs sur Pierre Palmade Et d'oublier le drame que vit cette famille Aujourd'hui vous avez vu qu'il n'a pas été mis en détention provisoire Et c'est la règle, c'est la loi qui dit ça C'est vraiment, il n'y a pas eu de passe-droit Vous avez réagi comment à cette... On était stupéfaits parce qu'il a fait un acte qui devait se passer autrement Il devait être condamné rapidement et très rapidement en fait Mais avec un bracelet je pense qu'il pourra faire autre chose Et quand je parlais de Dieu c'est simplement incroyable Parce que d'après tout ce qu'on nous a dit Le beau-frère devait prendre une autre route Et c'est parce qu'elle était enceinte Qu'il a voulu éviter les dos d'âne Et qu'il a malheureusement pris cette route droite Est-ce que ce n'est pas la signature que tout était écrit ? Vos paroles peuvent choquer je pense Ce que vous dites là Parce qu'il y a une question de fatalité Non Il encourt une peine très sévère Bien sûr, quelle peine il encourt ? Théoriquement il encourt jusqu'à 10 ans Dans ce genre d'affaires ça peut se traduire par une peine mixte De l'ordre de 4-5 ans assortie en partie du sursis Avec de la mise à l'épreuve, des obligations de soins Donc il ne faut pas penser une seconde Que parce qu'il n'a pas été placé en détention ce soir Il a eu un régime de faveur Ce n'était pas écrit C'est-à-dire que la responsabilité ce n'est pas Dieu C'est Pierre Palmade si vous me permettez Ah si on ne croit pas en Dieu bien sûr Mais de toute façon Dieu ou pas Dieu La responsabilité est à 100% sur Pierre Palmade C'est en cela que ça peut choquer ceux qui nous écoutent Comment pouvoir encore conduire ? Parce que si on exclut toujours sa propre responsabilité sur ce qu'on fait Ah non, personne ne l'exclut C'est la fin du livre Non, absolument pas Non, 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 c'est pas du tout Jusqu'en 1924 Personne n'avait eu l'idée d'utiliser ça dans la charcuterie 1924, il y a des crapules américaines En fait de la mafia américaine Michigan Dans l'Illinois À Chicago Qui ont réussi à convaincre des personnalités plus ou moins corrompues De mettre du nitrite de sodium dans la charcuterie La France a dit tout le temps, il n'en est pas question 1934, je ne vais pas faire un cours d'histoire là Mais c'est ça que je raconte dans le bouquin en partie 1934, Adolf Hitler arrive au pouvoir Et il autorise le nitrite de sodium dans la charcuterie C'est le premier en Europe qui autorise ça officiellement Mais vous êtes fous, oh oui 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 Vous venez d'où ? Vous êtes anglaise non ? Non, pas du tout C'est à dire ? Suédoise ? Non Danoise ? C'est à dire que Américaine ? Je viens d'un petit village sartois Ok Le Mans, pas loin ou quoi ? Pas loin Ok Voilà Et je suis française A moins que Saint-Nazaire ait déménagé en Angleterre Alors pas à ma connaissance Mais d'où vous vient ce petit accent anglais alors ? Je ne sais pas Monsieur qui a eu un cancer de la prostate Jusque là, rien d'étonnant Il a été pris en charge Mais il s'est passé un syndrome un peu étrange Alors cet homme Agit à peu près de la cinquantaine Était pris en charge par hormonothérapie Alors on savait que ce traitement Pouvait générer des effets indésirables Comme l'hypertension ou des infections urinaires Mais ce qui lui est arrivé C'est un petit peu différent Il s'est mis à parler avec l'accent irlandais C'est absolument C'est le syndrome de l'accent étranger Ça vous arrive aussi ? Je suis aussi frappé par ce syndrome Je suis née en France Et que suite à une opération Une petite opération bénigne Je me suis réveillée avec cet accent Avec l'accent anglais ? Oui Sans rire Oui Non mais c'est une vraie histoire Que vous nous racontez là ? C'est une vraie histoire Mais c'était une opération C'est un truc qu'on peut dire ou pas ? C'était quoi ? C'était la gorge des amygdales ? Un truc comme ça ? Les amygdales oui Mais moi on m'a enlevé les amygdales aussi Je ne parle pas comme vous D'après le British Medical Journal En tout cas qui rapporte ce cas Donc aucune explication avérée Alors les médecins ont juste observé Que le cancer continue à progresser Mais jusqu'ici pas possible non plus De faire un lien Ils émettent l'hypothèse De mécanismes hormonaux encore inconnus Et du coup ils disent que tout ça Ça mérite davantage de recherche Pour mieux comprendre En 2015 Le Centre international de recherche sur le cancer Le CIRC C'est l'agence cancer de l'OMS C'est l'autorité mondiale sur le cancer A classer un aliment Un seul aliment en cancérogène certain Il n'y en a pas d'autres Les charcuteries Il n'y en a pas d'autres La démence frontotemporale Une maladie peu connue Et pour laquelle il n'existe aucun traitement Proche d'Alzheimer Elle touche entre 50 et 60 000 personnes Aux Etats-Unis 15 à 20 000 en France La plupart des patients Ont entre 50 et 65 ans La maladie de Bruce Willis est incurable En annonçant ainsi que l'acteur souffre D'une forme de démence Ses proches espèrent sensibiliser le public Et faire avancer la recherche Nothing can keep me down I've been attacked by terrorists Asteroids Film critics Music critics Restaurant critics Divorce lawyers Male pattern baldness And none of it None of it stopped me Because I am still Bruce F***ing Willis F***ing Willis F***ing Willis Merci.